Bonjour, dans cet étourage je vais vous montrer comment faire les lumières avec le fichier IUS. Donc voici un exemple que je viens de rendre avec Maxwell. Les luminaires ont été choisis du site de Philips Lighting et j'ai cherché les fichiers IUS, puis par la suite modéliser les luminaires moi-même, placer les fichiers IUS et rendu de cette façon. Donc ce projet maintenant il est sauvegardé. Je vais le fermer puis vous montrer comment je l'ai fait. Juste en passant, avant de continuer, vous allez voir que les luminaires sont composés pratiquement de deux lumières. Le fichier IUS qui éclaire, qui fait l'effet qu'on voit cette lumière, est un autre fichier de lumière qui est placé sur la surface pour donner l'impression que c'est éclairé. Donc c'est composé pratiquement de deux lumières, mais la lumière de surface, elle éclaire pas vraiment, elle n'est pas assez puissante pour éclairer. C'est juste pour montrer la source pour qu'on voit l'effet de lumière dans la source, tandis que c'est vraiment le fichier IUS qui éclaire. Un fichier IUS, il peut éclairer sans même voir sa surface, donc en réalité c'est une lumière transparente. Même si nous allons l'appliquer sur une surface géométrique existante, mais la surface géométrique va disparaître. Donc on va voir maintenant comment nous allons construire dans SketchUp cette type de lumière. Donc voici, on est dans SketchUp, et vous allez voir si je prends un luminaire, je vais faire zoom sur la sélection, ensuite je le regarde de plus près pour voir de quoi il s'agit. comme ça, je vais double cliquer dessus et voir de quoi il est constitué. Vous allez voir que il y a une surface ici, elle est légèrement par dessus le luminaire. Cette surface là, j'applique dessus le fichier IUS. Donc vous allez voir, son matériau s'appelle Light IUS. Ensuite il y a la surface en arrière. Cette surface en arrière, donc si on prend le Simple Paint, clique dessus, ça s'appelle Light Source. Ça veut dire que j'ai deux matériaux différents. Ensuite j'ai le cadre métallique. Donc je vais regarder comme il faut autour. Vous allez voir que la surface IUS, elle est légèrement en dessous. Voilà. Donc ça, c'est la façon que je constitue ou que je dessine la géométrie. Maintenant, où est-ce que j'ai fait, j'ai cherché cette luminaire-là. Donc on va aller ici. Je suis allé sur le site de Philips. Je suis allé dans Luminaire. Ensuite, dans Luminaire, j'étais allé dans les types fluorescents. J'ai choisi Designer Fluorescent. Je suis allé dans Téléchargement. Et dans Téléchargement, j'ai les fichiers IUS et j'ai les fichiers BIM. Donc j'aurais pu chercher les fichiers Revit et les converter en SketchUp par les convertisseurs IFC. Donc vous l'avez dans Revit, vous pouvez faire Export IFC et chercher dans SketchUp et ça, ça garantit d'avoir les fichiers d'une très bonne qualité. Mais pour le moment, moi, j'ai juste pris les fichiers IUS. En prenant ce fichier-là, je vais regarder ce que ça me donne. Ça va me donner une grande famille de fichiers IUS. Donc vous, ce que vous devez faire, vous devez choisir le fichier ou les dimensions correspondantes à ce que vous cherchez. Ça, c'est 1 par 4. Ça, c'est 2 par 2. Et c'est 2 par 4. Alors moi, j'ai pris le 2 par 2. J'ai ouvert le fichier PDF et il m'a montré le fichier technique de spécification de Luminaire. Donc il me montre exactement les dimensions. Et dedans, vous regardez bien ici, il vous donne le code des fichiers IUS correspondants. Donc avec le code des fichiers IUS, une fois le fichier décompressé, j'ai pu retrouver, regardez bien le code, c'est exactement le même code. OK ? Donc c'est 2D, PG, 2C, F, 40. Ça, c'est mon fichier IUS qui correspond à ce Luminaire. Donc on le voit ici en haut. Donc ceci étant dit, si on regarde maintenant dans mes fichiers, dans ma structure des fichiers. Qu'est-ce que j'ai ? Moi, je suis allé chercher les fichiers IUS que j'ai besoin. Je l'ai mis dans source. Ensuite, dans maquette, je vais monter mon fichier Maxwell et je vais montrer comment j'ai fait mes matériaux. Donc mes matériaux sont ici. Pratiquement, j'ai fait 2 matériaux importants. J'ai fait la surface qui va éclairer et j'ai fait les fichiers IUS. Donc on va voir ça tout de suite. Donc je vais aller dans Surface, dans Scene Aid Manager. Ça prend un peu de temps. Voilà. Peut-être que c'était un... Le fichier était un peu lourd au départ. Donc je vais choisir ici les fichiers Light IUS. Et voilà. Donc je vais aller faire Edit pour vous montrer comment je l'ai fait. Il est déjà ouvert. Il est déjà ouvert ici. Donc, tel que vous pouvez le constater, j'ai fait un nouveau. Ici, je fais un nouveau matériau. Et dedans, j'ajoute un émetteur à qui j'ai choisi. Donc si vous voulez, on peut le faire de nouveau. Je vais faire nouveau matériau. Comme ça. Et dedans, je vais ajouter un émetteur. Donc, ces émetteurs-là, c'est celui qui va produire la lumière. N'est-ce pas? Donc ici, j'ai plusieurs types d'émetteurs. Il y a les Area, qui est la lumière surfacique, Area Light, selon le fichier IUS ou selon le Spot. Encore le fichier IUS. Je vais aller dans Data et choisir le fichier correspondant que je voulais. Donc, si je me rappelle bien, c'était 2DF40FS01. Je pense que c'était celui-là. Donc, je vais aller chercher. Et ici, dans Émetteur US, je fais Update. Et je vais le multiplier par 100. Avec ViewLab, il est possible de voir la courbe photométrique de lumière FPS. Donc, on voit que la lumière regarde bien vers le bas. Elle a un hot spot et à la suite, un éclairage qui va autour. Donc, les hot spots, on le voit ici. Et le reste, c'est de l'éclairage un peu général. Donc, pour le reste, on n'a pas besoin de rien faire. On n'a pas besoin de toucher le reste parce que de toute façon, la surface va disparaître. Donc, je vais appeler ça. Je peux l'appeler le même nom. Je vais l'appeler 2DF. Comme ça, je vais changer. Donc, là, c'est ce que je viens de faire. Je viens de créer un fichier de lumière, un fichier Maxwell Material IUS. Je vais le faire. Maintenant, je dois l'associer avec mon matériau. Donc, je fais Open. Et je vais aller choisir le nouveau que j'ai fait. Et voilà. Je fais Open. Parfait. Maintenant, pour l'autre surface, c'est-à-dire la surface qui est placée en arrière. Et c'est celle qu'on voit. Parce que celle en avant, qu'on a appliqué le fichier IS dessus, on ne la voit pas. Donc, je vais l'appeler, je l'appelle Light Source. Et celle-là, vous allez voir que ce que je lui ai fait, tout simplement, je l'ai fait comme une lumière surfacique toute simple. Idéalement, si on est capable de la faire émaner de la lumière, mais sans vraiment éclairer, ce sera encore mieux. Donc, moi, ce que j'ai fait pour ça, c'est super simple. Encore une fois, j'ai créé un émetteur. Sur le BSDF, il n'y a rien de particulier. Donc, je le laisse là dans le fond, mais lui, on ne le voit même pas. C'est la lumière qui prime. Donc, sur l'émetteur, j'ai pris lumière et rien. Et j'ai tout simplement laissé le Power à 40, l'efficacité à 17. Donc, il n'y a rien de particulier. C'est une lumière toute simple. Normalement, elle n'a pas cette puissance pour éclairer. Mais vous allez voir ce que je vais faire après. Donc, je vais l'associer à ma light source. Ma maquette, présentement, elle n'a rien de spécial autre. La seule chose que vous devez savoir, que ça, ce sont des components. C'est-à-dire qu'après que j'ai fait mon architecture, j'ai créé ma lumière comme un component. Créer la lumière, ce n'était pas compliqué. J'ai créé une boîte. Je lui ai créé un petit retrait. J'ai tout appliqué à un matériau métallique sur l'ensemble. Mais juste le centre ici, je l'ai appelé light source. Et j'ai créé cette surface en dessous qui ne touche pas du tout à la boîte de lumière. Et j'ai appliqué dessus le light IUS. Donc, vous allez voir ici, light IUS. Donc, elle, cette surface, elle doit disparaître. Donc, maintenant, si je retourne à ma vue, qu'est-ce qu'il y a d'autre de particulier? J'ai copié le component tout simplement. Et maintenant, nous allons voir comment ça va procéder. Ce qui est très important de se rappeler, c'est parce que ça, ça va vous permettre de contrôler les niveaux de l'éclairage. Donc, je vais aller le voir tout de suite. Bon, ça, je ne l'ai pas besoin pour le moment parce que je n'ai pas de fenêtre. Mais dans Output, ça va venir ici, regardez, dans Multilight, de choisir Color and Intensity. Ça, c'est hyper important parce que ça va vous permettre de contrôler l'éclairage de la surface de fond. Et de la faire plus brillante ou moins brillante, plus éclairée ou moins éclairée. L'autre chose aussi qui serait importante à ce stade-ci, c'est d'appeler votre maquette Maxwell pour ne pas écraser l'autre. Donc, je vais l'appeler test IUS. Je peux lui dire dans quel folder je vais le mettre, mais pour le moment, je n'ai pas besoin, je vais le mettre à la même place. Ça, le reste des paramètres, je vais les expliquer dans un autre film, expliquer exactement comment chacun, quoi il sert. Pour le moment, je vais me concentrer juste au fichier IUS. Donc, ça étant fait, je vais relancer le render. Voilà, ça s'en vient. Maintenant, si on remarquait bien, j'ai un bouton pour le fichier IUS, pour la lumière IUS, et j'ai un autre pour la light source. Je peux aussi changer la couleur de la light source. Donc, avec la lumière IUS que j'ai ici, je peux augmenter l'éclairage. Donc, si je regarde ma prévisualisation ici, présentement, mes surfaces ne sont pas assez éclairées. Donc, je pourrais peut-être leur donner un petit boost. Regardez comment ils changent. Donc, ça, ça veut dire dans la prochaine itération, ils vont éclairer un peu plus. Voilà, on le voit un petit peu plus. Tandis que, même si je les éteins complètement, et je ne le vois pas du tout, on regarde et on remarque bien l'éclairage sur le mur, il est tout beau. Alors, cet éclairage que je vois sur le mur, même si ma light source est à zéro, c'est le fichier IUS, c'est la lumière IUS qui est en train d'éclairer. Donc, je vais augmenter maintenant. Regardez, ça n'affecte pas du tout. Le light source n'affecte pas mon éclairage. Ça n'affecte pas mon éclairage. Ça n'affecte pas mon éclairage, c'est vraiment le light IUS qui est bien fait. Alors, voilà, maintenant ça va rentrer jusqu'à temps que ça finisse. Donc, c'est comme ça qu'on fait le fichier IUS et c'est comme ça qu'on garantit que la source de lumière reste allumée. Donc, je vais vous poster un autre film pour voir comment faire les matériaux, comment créer les matériaux maxuels. Donc, je vais essayer de le faire prochainement le plus rapide possible. Merci. 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 Merci.